Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis de Djanjai, c'est parti ! Zerina Ackers, la styliste de Björn, s'est récompensée pour son travail au Emmy Awards. La styliste originaire du Maryland est depuis longtemps un nom connu des initiés de la mode et des membres de la Bay Hive, mais son impact culturel n'a jamais été aussi évident. Après avoir travaillé pendant six ans avec Beyoncé Knowles, s'occupant de la garde-robe, de la légende, de la musique, dans les clips, les spots, Instagram et sur les tapis rouges, elle a participé à la production du magnum office de Knowles is King. Un grand voyage à travers l'album Compagnon du Roi Lion, la star de Gift était à travers le continent africain qui sert de vitrine à leurs deux talents. Sa récompense aux Emmy est sans surprise. À quelques semaines de la cérémonie des Emmy Awards, les premiers gagnants sont annoncés. Parmi eux figure Zerina Ackers, styliste de Beyoncé, à qui on doit l'excellent travail de styling de la fameuse Black is King. Avec cette victoire aux Emmy Awards, Zerina Ackers est entrée dans l'histoire en devenant la deuxième femme noire à remporter le prix Outstanding Costume for a Variety pour Black is King. La première femme noire à avoir emporté ce prix était Dana Campbell il y a 15 ans pour son travail dans l'émission Dancing with the Stars. Dans la catégorie de la conception des costumes, sa cliente Beyoncé a régné en maîtresse puisque son film Black is King a remporté des prix de costumes exceptionnels pour un programme de variété, de non-fiction, de réalité devant le masque singer and charmant's showcase Black Story Month Spectacular. L'année dernière, les fans ont été séduits par l'esthétique du film et les nombreux looks accrocheurs fournis par les costumiers Zerina Ackers et Timothy White. Félicitations à Beyoncé, Zerina Ackers et Timothy White et leur équipe. Le prix et la victoire seront annoncés à une fois de plus lors des Emmys le 19 septembre 2021. Comment porter le jean flare avec style ? Très en vogue dans les années 70, le jean flare est de retour sans précédent dans nos feeds sur Instagram et sur la scène de la made. Cependant, en tenance avec pour pièce principale du vintage, n'est pas la chose facile. Le défi se retrouve donc dans l'assemblage des pièces et des accessoires, mais aussi le choix du pantalon. Autrement, vous aurez l'air de sortir tout droit de l'époque des 70's. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ne sortent pas qu'en soirée karaoké ou rétro. Comment être moderne et avoir du style avec un jean flare ? Guide, au bureau, qui ne rêve pas d'avoir un fessier parfait dans un jean. Figurez-vous que le jean flare fait parfaitement l'affaire. Grâce à son haze et rétro et cool accent, il permet d'être dans la pièce de prédilection de votre dressing. Pour se rendre au boulot, associez-le avec une blouse fluide qui donnera de l'allure à votre silhouette, un sac-saut, des escarpins vertigineux. En soirée, lâchez-vous. Ce soir, vous êtes en mode chic in the 70's. Enfilez votre plus beau top en velours séquin ou totalement noir avec votre pantalon en denim. Et n'oubliez surtout pas de sortir le mini-bag, les boucles d'oreilles pendantes. Tentez aussi le glam avec un blazer oversize parfaitement ceinturé à la taille. Le week-end. On est samedi après-midi. Le soleil est au zénith et il est temps de mettre votre belle peau en valeur avec un look très branché en flare. Alors, optez pour un top en noeud et aux manches larges, un tee-shirt à message, deux belles lunettes de soleil, un maquillage frais et lumineux. Tennis à mule ou à vous de choisir. Découvrez comment Nara Pereira réussit le look chic sans effort 7 jours sur 7. Bonjour Bella Style Stars, bienvenue dans une autre semaine incroyable de style. Notre muse pour cette semaine n'est autre que la fashionista angolaise Nara Pereira. Cette star du style basée en France a une capacité innée à élever les bases de la manière la plus attrayante. Nara est une intentionnelle avec ses ensembles. Elle n'a pas peur de montrer ses courbes enviables. Avec Nara, attendez-vous à une énorme quantité de pièces au ton de terre et accessoires minimalistes, mais affirmé. Pour une semaine de looks stylisés, nous avons rassemblé pour vous quelques-uns des meilleurs looks de sa page Instagram organisée. Lundi, commencez la semaine avec un ensemble haut blanc classique et pantalon noir. Mardi, une manche courte associée à un pantalon en cuir et un mélange parfait entre formel et décontracté. Et c'est l'ambiance pour guérir votre blouse poste lundi. Mercredi, partez à la conquête des bosses avec une robe en chemise chic comme Nara. Jeudi, un look qui peut passer du travail au cocktail et le happy hour du jeudi est un gagnant-gagnant. Vendredi, un té-gift est le meilleur sentiment. Jamais nous sommes en train de ralentir avec notre état d'esprit et notre style. C'est un look décontracté qui part du vendredi pour l'humeur. Samedi, quelles que soient les courses que vous allez faire, le week-end, un crop top et un jean taille haute ne feront jamais défaut. Dimanche, toute activité du dimanche appelle à un le week qui fait tourner les têtes. En ce qui concerne les cheveux, le plus grand soin doit être pris car les cheveux sont une partie visible du corps qui contribue grandement à définir une personne. Il existe des millions d'huiles capillaires, mais voici le top des huiles capillaires indispensables pour la croissance des cheveux. Huile de noix de coco, il s'agit d'une huile capillaire à feuilles persistantes pour la croissance des cheveux. Depuis des temps immemoriaux, quel que soit le problème avec les cheveux, l'huile de noix de coco est une huile qui peut être utilisée et qui est très bonne pour la croissance rapide des cheveux. Huile d'argan L'huile d'argan est également connue sous le nom d'huile marocaine. Il est dérivé de noix produites à partir d'arganier. Riche en acides gras et antioxydants et en vitamines E, l'huile d'argan rend non seulement vos cheveux magnifiques, mais possède également de nombreuses qualités protectrices. Huile d'olive L'huile d'olive rend les cheveux brillants et sains. Il joue un rôle majeur dans la croissance des cheveux en raison de sa présence de vitamines A et E. Huile de jojoba Le jojoba est riche en vitamines et minéraux qui nourrissent les cheveux, notamment en vitamines C et vitamines B, vitamines E, le cuivre et lausanne. Huile de castor Cette huile est obtenue à partir de la graine de ricin. Il est riche en acides ricinoliques et un type d'acide gras qui combat l'inflammation. L'huile de romarin L'huile de romarin est très bonne pour la croissance de cheveux car elle facilite la circulation dans le cœur chevelu. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodiangyaï. À la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501